Mon intervention va être en deux temps. D'abord, on va partir sur les routes, si je puis dire, et puis ensuite, on va voguer sur le canal du Midi. Donc, vous allez voir qu'il y a des concomitances entre les documents que je vais présenter dans la première et la deuxième partie, mais il y a quand même effectivement deux parties différentes. En France, c'est à partir de 1599 qu'on commence vraiment à parler des routes et à s'occuper de routes. Alors, vous allez me dire, non, ça existe depuis bien plus longtemps que ça. Certes, évidemment, depuis les routes romaines, notamment. Mais en 1599, c'est une date importante, on a la création, en parle-roi, de l'office du grand voyer de France. qui est donc créée par Henri IV. Et c'est bien le signe, cet office de grand voyer, c'est-à-dire le grand officier qui s'occupe des routes de la France, c'est bien la preuve que la monarchie porte alors un intérêt croissant pour le réseau routier et pour son entretien. On se rend compte, en effet, que ce réseau routier, il est de plus en plus indispensable pour assurer la plupart des mobilités à l'intérieur du territoire national. Au XVIIe siècle, encore, en Languedoc, on a des situations qui sont parfois extrêmement tourmentées et on peut dire que la situation n'est pas brillante. Bon. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas brillante ? Prenons par exemple, malgré les incitations de Voltaire, de Colbert, pardon, et des intendants, on peut prendre l'exemple pour décrire cette situation non brillante de la Haute-Vallée de l'Aude. Alors, vous allez me dire, évidemment, je ne vais pas chercher le secteur le plus plat. Bien sûr, c'est le secteur de la montagne, qui correspond à cette époque à la plus grande partie de ce qu'on appelle le diocèse d'Alète, qui couvre d'ailleurs aussi le Fenouillède dans les Pyrénées-Orientales. Dans cette Haute-Vallée de l'Aude, on a des routes qui sont quasiment absentes, quasiment absentes, et la quasi-totalité des relations entre les communautés rurales se font par de mauvais chemins et par des sentiers de montagne, sentiers de mules, voire sentiers pédestres tout courts, qui évidemment, pendant l'hiver, sont assez souvent engloutis par la neige. En 1680, on a un exemple amusant. Le ministre de la Guerre, Louvois, qui est obligé de venir dans la région par rapport à la mise en place de la citadelle de Mont-Louis par Vauban, pour fortifier la nouvelle frontière avec l'Espagne, eh bien, Louvois est obligé de parcourir à dos de mules le trajet entre la Cerdagne et Sainte-Colombe-sur-Lers, où l'attend son carrosse. Mais le carrosse, il n'a pas pu monter plus haut, il n'a pas pu aller plus loin, donc il faut effectivement parcourir l'espace à dos de mules. Bon, heureusement, dans ce secteur, on va avoir à partir de 1679, la création de la forteresse de Mont-Louis par Vauban, et les nécessités de l'approvisionnement de la forteresse de Mont-Louis vont permettre de doter cette zone d'un certain nombre de voies de communication convenables, accessibles aux charrettes, et notamment, la principale d'entre elles, celui qu'on va appeler le chemin de Vauban, ou le chemin des Canons, qui est l'origine de notre route nationale, aujourd'hui, entre Carcassonne et la Haute-Vallée de l'Aude. Alors, Nittillerère n'était pas le même à l'époque, mais c'est bien ce chemin des Canons qui constitue l'origine de cette route. Pendant un bon siècle, d'ailleurs, jusqu'au début du XIXe siècle, un peu plus d'un siècle même, il constituera la seule vraie route de ce secteur, en reliant les pays d'Aude, au pays de Sceaux, au Donneusan, au Cap-Cyr, et, au final, à la Cerdagne. Dans la plaine, est-ce que ça va mieux ? Dans la plaine, la situation est peut-être un peu meilleure, mais elle n'est pas foncièrement tellement différente. Seules les routes royales, ou les chemins de la Poste, comme on les appelle aussi, sont carrossables. On n'en compte d'ailleurs que deux, dans les pays d'Aude. Celui qui relie Toulouse à Narbonne, et celui qui rejoint cette dernière ville, avec le Roussillon. Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué, ce sont les grands axes actuels qu'on pourrait donner, comme étant notamment les autoroutes qui traversent actuellement le département. Ces chemins de la Poste, ou chemins royaux, ils sont plus larges, et ils sont à peu près correctement entretenus, grâce à l'argent public. En dehors de ces chemins royaux, on a un réseau secondaire, qui, lui, est formé d'un enchevêtrement de chemin en mauvais état, mauvais état permanent, qui provoque plus ou moins les plaintes constantes des communautés d'habitants. De plus, ces itinéraires, même les meilleurs, sont fréquemment coupés par des ruisseaux ou autres rivières, qu'il faut le plus souvent franchir par des guets, par des bacs, ou par des ponts de bois, qui parfois sont un peu branlants, parce qu'à cette époque encore, les ponts de pierre sont rares. Les transports sont très lents, et qu'il s'agisse de l'acheminement du courrier ou de celui des marchandises, c'est à peu près la même chose. Une voiture de poste, mais, au début du XVIIIe siècle, 12 heures pour faire Toulouse-Carcassonne. Ce n'est pas pour faire Toulouse-Paris, comme aujourd'hui, mais même moins, mais c'est pour faire Toulouse-Carcassonne 12 heures par la route. À partir du milieu du XVIIIe siècle, on va avoir un nouvel intervenant dans les questions de route, et ce nouvel intervenant, ce sont les États de Languedoc. Les États, pendant des décennies, vont soutenir, de façon continue, financièrement d'abord, un énorme effort pour doter toute la province d'un bon réseau de routes, de postes, et de chemins qu'on appelle diocésains, puisque ce sont, à ce moment-là, les diocèses civiles qui les ont en charge et qui s'en occupent. Chemins qui vont être neufs, carrément neufs, créés ou entièrement rénovés. On a là 50 ans, à peu près, de labeurs ininterrompus qui vont hisser la province de Languedoc à la veille de la Révolution, au premier rang de la viabilité dans le Royaume de France. Il y a d'autres régions qui étaient beaucoup moins bien loties. Il faut rappeler également que le XVIIIe marque lui aussi une charnière avec la création de l'école des ponts et chaussées qui est fondée en 1747. Et la confection d'un tel réseau au XVIIIe siècle, vous le comprenez, donne forcément lieu à la réalisation de nombreuses cartes et d'innombrables plans ou dessins. Alors, voilà donc quelques exemples maintenant de ces divers documents graphiques qui sont consacrés aux routes et aux chemins et qu'on peut retrouver dans les collections d'archives haudoises. Au XVIIIe siècle, ce qui se généralise d'abord, et vous en avez un exemple à l'écran, ce sont des plans ou des dessins de routes. Une route, pas un réseau de routes, une route sur laquelle on se concentre et dont on donne le tracé, tracé qui n'est pas toujours complet, qui peut être simplement une partie, le tracé de tel point à tel point. Et il peut s'agir, comme je l'ai dit, de nouveaux itinéraires dont la construction est achevée, mais il peut s'agir aussi de projets, tout simplement, au moment où la carte est réalisée. Ces cartes et ces routes, elles sont, je l'ai dit, principalement dues à l'administration des diocèses civils qui, avec les États en soutien, deviennent prégnants au XVIIIe siècle dans l'organisation et la création même du réseau routier, où ils s'investissent vraiment de plus en plus. Ça peut être des plans ou des dessins isolés, comme par exemple celui-ci, une seule carte, la carte du chemin de Béziers à Trèbes, depuis le pont de la Rodorte jusqu'à la pyramide de Trèbes, donc vous voyez, une partie seulement évidemment du chemin, mais ça peut aussi être des ensembles de plans ou des albums qui sont parfois quand même particulièrement jolis. La plupart du temps, ce sont des plans qui sont rehaussés un peu en couleur et qui sont donc assez figuratifs tout en voulant être aussi très pratiques puisque ce sont des documents qui servent bien entendu aux ingénieurs pour la construction ou la rénovation des routes. Là, ce plan en question date de 1775. Un autre exemple assez beau aussi, même s'il a un peu souffert du temps, c'est la carte du chemin de la Montagne Noire depuis Cône jusqu'à Pérameau. Pérameau, c'est à la limite du département du Tarn et à ce qui était à l'époque le diocèse de Lavore. Voilà, entre donc Cône-Minervoix et puis toute cette vallée qui remonte donc jusqu'à la limite de l'actuel département du Tarn aujourd'hui. Là, par contre, pour la photo suivante, vous avez un ensemble de plans. Il s'agit d'un ensemble de plans qui concernent le chemin de Carcassonne à Sessac. Là, vous en avez une partie, vous voyez, depuis Moussoulens jusqu'à la plaine de Versailles. Autrement dit, c'est la zone des communes actuelles de Moussoulens et de Montaulieu. Vous voyez qu'il y a des lettres qui codifient le trajet de la route et vous voyez également qu'on a plusieurs itinéraires. C'est la preuve que c'est un document de travail. On modifie le tracé de la route et donc, par conséquent, on trace l'ancien itinéraire et le nouvel itinéraire qu'il va falloir créer. Un autre plan du même ensemble, toujours, avec différentes parties, différents tronçons. Vous avez l'environnement naturel qui est indiqué avec des montagnes, le cas échéant, de l'altitude ou bien des forêts. Tout ça, donc, est effectivement montré sur la carte et parfois, on met des choses beaucoup plus précises à des endroits habités, notamment, où, à ce moment-là, on indique précisément le tracé de la route. Encore une autre du même ensemble où là, vous voyez effectivement un certain nombre de petits éléments naturels qui sont mentionnés en vert et un dernier où on voit encore la trace de ce chemin. Celui-là semble d'ailleurs à peine abouti à part au niveau du tracé de la route et il est possible effectivement que ce soit un plan qui n'ait pas été tout à fait terminé au niveau en tout cas de son dessin. ici, une autre carte qui est une carte seule mais qui montre aussi l'importance des communications avec les autres diocèses voisins. Là, vous avez une partie du chemin de Carcassonne à Revelle depuis ses sacs jusqu'à la jonction donc avec le diocèse de Lavore. Voilà. Et là, vous voyez, au passage, on montre éventuellement de jolis domaines qui ont des jardins qu'on signale sur le plan et vous avez toujours après le tracé de la route et puis effectivement des indications sur la configuration du terrain et la configuration du paysage. Le chemin l'ensemble précédent était de 1785. Celui-là, malheureusement, n'est pas daté. Alors, à côté des documents sur les routes proprement dites, vous avez aussi d'autres documents sur l'aménagement du réseau routier et en particulier sur les ponts qui sont un élément d'une grande importance pour la qualité de la circulation. Vous voyez là une planche du recueil des plantes des ponts des plantes de pont du diocèse de Saint-Papoule qui a été réalisée par un ingénieur qu'on connaît, ce n'est pas toujours le cas, Soulier-Font-Couverte qui était donc l'ingénieur responsable des travaux des ponts et chaussées dans le diocèse civil de Saint-Papoule et c'est un document qui date de 1772. Donc, voilà un premier pont. Voilà comment le registre est organisé. Vous avez la planche avec le dessin sur la droite et vous avez le descriptif avec certains renseignements sur la page de gauche. Un dernier exemple encore et on a là un certain nombre de ponts existants à cette époque-là dans le territoire du diocèse de Saint-Papoule. Autre exemple très joli aussi avec le pont de la Grasse sur la rivière d'Orbieux un recueil de plans du pont du diocèse de Carcassonne qui lui non plus n'est pas daté précisément au niveau du XVIIIe siècle mais qui est tout à fait intéressant puisqu'il nous montre en plus des plans au sol c'est la partie que vous avez en bas et l'élévation que vous avez au-dessus. Donc, c'est assez précis au niveau de la construction des ponts. un deuxième pont le pont de Pichéric qui lui n'est pas sur une rivière mais qui est sur le canal et là aussi vous avez les éléments l'emprise au sol et puis ensuite le dessin de l'élévation du pont. Même au XVIIIe siècle et même dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle la carte routière telle que nous l'entendons aujourd'hui n'existe pas vraiment. Mais par contre on peut tirer de nombreux renseignements de cartes plus générales qui sont destinées à donner une vision globale du territoire. Alors celle-là vous l'avez reconnue bien entendu c'est la célèbre carte de Cassini qui couvre en neuf feuilles comme celle-ci la totalité de l'actuel département de l'Aude et de ses marges. Donc là vous avez un premier exemple sur la région carcassonaise dans laquelle vous voyez notamment les temps de Marseillette. Et un détail qui nous rapproche. Les routes y sont précisément dessinées et on y trouve un certain nombre d'éléments qui constituent l'abord de la route. une auberge la traversée d'un village et d'autres éléments y compris par exemple les croix qui sont les limites diocésaines entre les différentes diocèses civiles. Mais bien entendu dans ce secteur-là Trèbes, Marseillette, Blomac et bien la carte montre aussi le canal royal que vous avez indiqué également et qui à certains endroits longe d'assez près la route. Une autre carte à l'autre bout c'est-à-dire la zone méditerranéenne et donc la côte du littoral au doigt et là aussi un agrandissement sur la zone des étangs de Bages et de Gruissants. Ce sont des cartes qui sont aussi intéressantes non seulement par rapport au réseau routier mais aussi bien évidemment pour l'évolution des milieux naturels des paysages par rapport à aujourd'hui. À côté de Cassini on a aussi assez ressemblant cette autre carte elle est un peu marron mais voilà qui sont les cartes diocésaines d'Aldring et Bourgouin qui sont deux géographes qui ont réalisé ces cartes et qui les ont publiées dans les années 1780. Ça c'est la carte du diocèse de Carcassonne qui date de 1781. Voilà. Et pour arriver voilà un détail encore centré sur la ville de Carcassonne avec ses hameaux aux alentours et là aussi le canal du Midi la rivière d'Aude et les différentes routes qui desservent la ville. Et pour arriver vraiment à une carte routière et elle s'appelle d'ailleurs comme ça il faut attendre l'année de la révolution 1789 avec cette carte des routières des Sénéchossées de Toulouse et de Carcassonne qui est l'oeuvre de Ducrot qui est l'ingénieur en chef des travaux publics de la province de Languedoc. Carte d'ailleurs sur laquelle apparaissent on le voit assez mal ici mais elles sont tracées les limites départementales qui elles n'ont été adoptées qu'à la fin de l'année 1790 et qui pourtant ont été figurées dans cette carte donc la carte a servi de fond où elle a été rééditée en 1790 et on y a porté les limites départementales. C'est cette carte qui dans notre région constitue le véritable précurseur des cartes routières du XIXe siècle qu'on va voir apparaître ensuite et qui vont se multiplier de plus en plus à partir du premier empire. Alors les plans et les cartes du canal du Midi maintenant. Je crois que parmi les documents relatifs à l'histoire des mobilités les diverses cartes géographiques sont souvent oubliées. Elles comportent pourtant de précieux renseignements pour retracer l'évolution des communications à travers les territoires que ces communications se fassent à pied à cheval en voiture ou en bateau. De ce point de vue les cartes du canal à partir de la fin du XVIIe siècle constituent un exemple particulièrement éloquent me semble-t-il de cette lente mise en place d'une cartographie scientifique sous la houlette d'une monarchie centralisée qui appuie son pouvoir sur des connaissances de plus en plus précises et de ce passage progressif de la carte ces cartes sont un exemple de ce passage progressif conçu de la carte conçue pour elle-même comme une image à une carte conçue pour appréhender la réalité du territoire au plus près. Dès avant même sa construction le canal des deux mers a fait l'objet de travaux cartographiques. Dès 1666 Duval réalise et fait imprimer une carte qui montre l'alimentation de la future voie d'eau. C'est un document assez sommaire et fort imprécis qui indique surtout les ponts et les écluses et se concentre sur le réseau hydrographique. Trois ans plus tard en 1669 et vous l'avez à l'image c'est l'ingénieur François André aussi qui publie la première véritable carte du canal royal en trois feuilles in folio trois feuilles in folio alors que le canal n'est pas encore terminé. Pourtant on le voit quand même un peu la nouvelle liaison entre les mers n'est ici qu'un prétexte puisque c'était d'abord un magnifique ouvrage imprimé et gravé le dessin est soigné il montre le tracé du canal parmi une topographie de montagnes de fleuves et de rivières mais il y a une grande sobriété des informations géographiques dans ce document qui sont éclipsées par la magnificence des cartouches qui se déploient autour de la carte elle-même et qui enchaînent les figures allégoriques en écrasant totalement le tracé donc c'est avant tout un document à la gloire de Louis XIV c'est plus un document de propagande royale qu'un document proprement géographique il faut attendre 1697 la fin du XVIIe siècle soit 15 ans après l'achèvement du projet pour avoir enfin un véritable relevé précis de la voie d'eau qui est désormais régulièrement emprunté par des voyageurs ce travail c'est l'oeuvre du cartographe et graveur du roi Jean-Baptiste Nolin qui comprend lui aussi trois feuilles in folio là elles sont séparées et qui passe pour la meilleure carte du XVIIe siècle le tracé du canal y est bien évidemment indiqué détaillé indiquant précisément les différentes écluses les aqueducs les ponts qui le franchissent et les principaux ouvrages d'art comme le tunnel du Malpass ou l'échelle d'écluse de Fonserran près de Béziers ici la préoccupation technique est majeure c'est une carte d'ingénieur et cette préoccupation technique ajoute des détails elle explique donc la présence des 44 dessins d'aqueduc qui entourent la carte et qui comprennent à chaque fois la figuration de leur façade d'entrée et de sortie leur plan et leur coupe en longueur toutefois dans cette carte dans la carte pardon d'André aussi la précédente le tracé du canal était écrasé comme pardon non je vous dis une bêtise excusez-moi je dis comme dans la carte d'André aussi le tracé du canal y est écrasé par les décors qui l'entourent les cartouches les armoiries et les portraits le canal là encore est réduit à sa plus simple expression modeste fil conducteur entre Toulouse et Sète quant à son environnement il est lui aussi extrêmement dépouillé il comprend seulement les limites des différentes diocèses civiles traversées l'indication des principaux lieux habités qui sont désignés parfois par une lettre les ruisseaux et quelques étangs mais jamais les routes et jamais le relief environnant excepté la montagne noire fortement stylisée d'ailleurs vous la voyez sur le côté gauche de la carte mais évidemment c'est le château d'eau d'approvisionnement du canal donc ça explique qu'elle bénéficie d'un traitement à part c'est donc ce qu'on peut appeler une carte filiforme une sorte de document destiné là aussi à célébrer la gloire du monarque de la noblesse et des états de langue d'oc bien sûr même si elle fait preuve malgré tout d'un début de préoccupation scientifique pour l'instant notre carte reste donc figée sur le canal sans prétendre à une connaissance élargie de ses abords voilà la troisième partie qui est la partie donc sur le littoral et la zone Narbonne-Béziers Pour obtenir enfin une carte complète du canal du Midi il faut attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle désormais on est alors entré dans l'ère de la cartographie scientifique topographique et géométrique depuis 1739 l'ensemble du territoire national est couvert par un système de triangulation géodésique et en 1744 Cassini publie sa première carte de la France basée sur de véritables données géographiques en 1764 alors que les états de Languedoc réfléchissent à l'éventuel rachat du canal par aux héritiers de Riquet il demande à monsieur de Garipuis directeur général des travaux publics de la province de lever une nouvelle carte du canal celle-ci doit être d'une grande précision sur les limites de l'ouvrage mais on lui demande aussi de représenter le paysage environnant on élargit sur une longueur de 3000 toises soit près de 6 km afin de donner une idée des pays parcourus entre Toulouse et les temps de Thau quatre ans plus tard en 1768 l'ingénieur avait réalisé d'innombrables relevés et pouvait déjà présenter aux états 399 cartes manuscrites donc il y a un gros travail qui est déjà en cours ce travail considérable de Garipuis aboutit à la réalisation de trois cartes différentes imprimées par le graveur parisien Nicolas Chalmandrier d'abord en 1771 la carte que vous avez sous les yeux qui est la carte des rivières des ruisseaux et des rigoles qui fournissent l'eau du canal de communication des mers en Languedoc réalisée en quatre feuilles ensuite en 1760 l'année suivante la carte générale du canal royal de la province de Languedoc qui elle comprend trois feuilles donc c'est déjà une première carte à un niveau plus réduit et enfin en 1774 l'édition arrive l'édition de la célèbre carte du canal royal de la province de Languedoc qui ne comprend pas moins de 15 feuilles réparties en quatre secteurs cette dernière carte souhaitée par les états était d'ailleurs destinée à remplir les blancs de celles de 1772 précédentes jugées encore trop incomplètes alors là on est dans une toute autre figuration que celle de la carte de Nolin même si les traditionnelles cartouches ornées sont évidemment toujours présentes la facture de ces cartes est particulièrement soignée les reliefs sont rendus à la manière de Cassini l'organisation du canal écluse port pont aqueduc auberge chapelle est précisément retranscrite mais tout autant les campagnes environnantes pour lesquelles on retrouve précisément le réseau hydrographique et celui des routes et des chemins on y retrouve aussi évidemment le grand chemin royal le chemin de la poste quand il est différent du chemin royal le chemin de l'étape ou encore l'ancien chemin des romains et oui le Camille Roumieux entre Brames et Carcassonne on y voit aussi les villes et les villages les hameaux les châteaux les fermes les météries les bergeries les moulins à eau et à vent les tuileries et j'en passe les différentes cultures et la couverture végétale sont également restituées avec soin les bois les forêts les vignes voisines avec les champs les prés les friches et la garigue dont on voit très clairement le parcellaire montré sur la carte voilà un détail par exemple vous voyez c'est le secteur d'ici très exactement avec le Gougins et la région le hameau de Saint-Jean avec le canal là aussi et l'Aude donc aux portes de Carcassonne un autre plan qui montre donc les temps de Marseillette avec la zone là aussi les villages alentours et un petit peu plus au nord les temps de Jouard qui est également figuré donc ces cartes bien entendu constituent c'est une espèce de comment vous dire c'est comme la tapisserie de Bayeux il faut mettre les morceaux côte à côte et vous avez le suivi comme ça complet depuis Toulouse jusqu'à la Méditerranée voilà encore un détail du côté de la Rodorte où on voit également certains ouvrages d'art mais aussi les métairies mais aussi le port donc le port dit de la métairie du bois et un certain nombre d'autres petites choses notamment un moulin qui est sur le bord de l'Aude et qui est indiqué précisément sur la carte voilà encore une autre planche ce plan assez extraordinaire et qui est assez difficile à trouver aujourd'hui là on est du côté de l'Hérault avec donc le plan de Capestan les temps de Capestan pardon alors on a une abondance de détails graphiques à partir de ce plan de Garipuis et Chalmandrier mais on a une vision remarquable aussi de l'organisation mais aussi de la perception et de la représentation qu'on se fait de l'espace languedossien au XVIIIe siècle ce plan permet donc aisément d'appréhender la mobilité due au canal et la façon dont le canal s'insère dans un environnement qu'on voit également sur les cartes on comprend mieux l'organisation du trajet entre Toulouse et Sète sa durée sa segmentation ses contraintes techniques et matérielles son intendance et il nous restitue ainsi le rôle de trait d'union essentiel de la voie d'eau entre Garonne et Méditerranée mais ça autorise aussi à appréhender assez finement d'autres mobilités celles des routes celles des chemins de terre qui relient entre elles les agglomérations grandes ou petites qu'il s'agisse alors de longs voyages ou de relations de proximité toutes les cartes à venir vont être les héritières du fantastique travail de Garipuis et pour finir je vous présente celle de Ducro qu'on a déjà évoqué tout à l'heure pour les routes qui publie cette carte gravée par Berthaud en 1789 et qui outre le canal est en fait surtout destiné à montrer l'extension que constitue à la fin du 18ème siècle le canal de la Robine de Narbonne en un siècle comme vous le voyez avec ces différentes cartes on est donc passé progressivement de l'espace strict du canal à l'espace beaucoup plus large de ses alentours du territoire et même en grande partie de la province je vous remercie merci merci Applaudissements